L'intrus, le soleil se levait. Dans leurs trous, au pied de la colline, les ratineaux terminaient leur nuit. Tout à coup, un tremblement de terre les secoua comme feuilles au vent et les réveillait en sursaut. Le plus audacieux alla jusqu'à l'entrée pour voir d'où venait cette secousse. « Coucou ! » lui fit un éléphant qui le regardait gentiment. Les ratineaux sortirent pour examiner cette montagne de chair qui avait ébranlé leur demeure. « Toi, tu n'es pas d'ici ! » lui dirent-ils. « Tu nous déranges ! Tu ferais mieux de rentrer chez toi ! » L'éléphant fit la sourde oreille. Comme tous les jours, les ratineaux se rendirent au point d'eau pour se désaltérer. La grosse bête les suivit et d'une seule coulée avala tout le liquide. « Bonjour la soif ! » s'écrièrent les ratineaux, scandalisés. Puis l'éléphant fit pipi. Et alors là, bonjour l'inondation. « Horreur ! Horreur ! » s'indignèrent les arrosés. « Rentre chez toi ! » Le pachyderme obstiné ne voulait pas quitter ces drôles de petites bestioles. Il les suivait partout. Les pauvres ratineaux devaient faire très attention à l'endroit où ils mettaient les pieds. L'accident pouvait arriver à chaque instant. « Hé les craseurs ! Rentre chez toi ! » protestaient les promeneurs affolés. Le gros empoté n'en faisait qu'à sa tête. Il n'avait pas du tout l'intention de partir. Bien au contraire, il observait les ratineaux de plus en plus près. Et quand il souleva de terre un membre de la tribu pour compter les poils de sa moustache, « Bonjour le vertige pour l'acrobate involontaire ! » Pire encore, l'énorme animal, qui se bouchait les oreilles aux plaintes des ratineaux, les ouvrait toutes grandes pour écouter leurs conversations privées. « Bonjour l'indiscrétion ! » lui criaient les espionnés. L'éléphant exagérait. Il le savait. Pour se faire pardonner, il se mit, comble de malheur, à les embrasser l'un après l'autre. « De quoi vraiment vous ôter la parole ? » Le soir tombait. Les ratineaux se croyaient tranquilles pour la nuit. « Enfin seul ! » se réjouit l'un. « Serait-il parti ? » sans qu'il y a un autre. « Hélas ! » « Non ! » soupira un troisième. « J'ai aperçu sa trompe pas loin. » Cruelle méprise. Ce n'était pas la trompe de l'éléphant qui se balançait pas très loin. C'était le grand serpent noir, mangeur de ratineaux, qui était en chasse. « À l'aide ! À l'aide ! » crièrent les moustachus. Heureusement, l'éléphant têtu était toujours là. Il entendit leur appel désespéré et se précipita à leur secours. « Pas touche ! » s'écria-t-il en sautant sur le reptile affamé. Il sautait si fort et si longtemps que les ratineaux purs de leur vieil ennemi fèrent un grand tapis pour jouer aux cartes dessus quand il pleut. Depuis ce jour, les ratineaux ne demandent plus à l'éléphant de s'en aller. Il a, pense-t-il, gagné le droit de vivre à côté d'eux. Et c'est bien ainsi car on a parfois besoin d'un plus gros que soi. Et le compte est bon ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !